du coup romain tu as un projet il s'appelle cycle si tu peux activer ta caméra voilà super oui j'étais en train de chercher voilà parfait en plus tu as un décor et tout faut se montrer on a rien de mec il dit des applaudissements pour romain allez des applaudissements toujours donc tu viens de présenter le projet cycle du coup est ce que tu peux à soit tu peux nous pitcher le projet et puis on commence déjà par ça puis on verra la suite oui bien sûr alors le projet cycle donc c'est pas qu'un c'est pas le cycle c'est le nom qu'on lui a trouvé parce que c'est le nom du du moyen métrage mais cycle au delà de ça on a constitué le projet avant le scénario avant le financement etc le but c'était de concrétiser plusieurs années d'expérimentation qu'on a fait avec avec notre équipe voilà ben oui plusieurs années d'expérimentation bas sur un gros projet qui était censé prendre fin en 2020 mais qui n'a pas pu se faire à cause du covi et donc le centre du projet c'est un échange entre des professionnels du cinéma et nous mêmes donc avec des subventions récupérées à droite à gauche et une aide du de certains centres sociaux etc le but était de et le but est toujours de nous mettre en lien avec des professionnels qui nous qui nous permettent tout simplement certaines formations techniques certaines aides sur le tournage et c'est donc certains font ça bénévolement beaucoup de choses évidemment sur un projet comme ça doivent être fait bénévolement si on peut pas se le permettre d'autres vu qu'on les sollicite de manière beaucoup plus beaucoup plus fréquente on les rémunère certains réalisateurs pour qu'ils puissent nous accompagner voilà et derrière cycle donc le le moyen métrage c'est c'est un moyen métrage d'anticipation on pourrait presque le qualifier on pourrait presque qualifier le projet de dystopique mais finalement ces dernières années on s'est rendu compte que c'est pas si dystopique que ça c'est pas si éloigné globalement c'est la même société en crise etc sauf que la grosse différence est l'éducation la grosse différence c'est que dans cet univers on ne choisit pas du tout où on son éducation en tout cas pas la classe populaire qui est devenue majoritaire on les les puissants mettent les gens là où on en a besoin on a un trou en industrie on les met en industrie on a un trou je pas moi dans le tourisme on les met en tourisme donc voilà on ne choisit plus ce qu'on fait et c'était un sentiment qui nous nous traverser quand on a écrit ça on était à la magnifique époque de parcours sup au moment de l'orientation et on se rendait compte que on se rendait compte de la réalité des choses est ce que les profs nous disaient les profs nous dit oui vous êtes libre de choisir ce que vous voulez parcours sup nous dit vous êtes peut-être libre mais mais c'est caduque voilà globalement le projet résumé c'est assez compliqué de résumer quatre ans de projets en quelques mots du coup à du coup tournage prévu pour quand tournage prévu pour juillet 2021 d'accord c'était censé être fait en juillet 2020 on avait malgré le covi on avait reçu les autorisations la préfecture et c'est donc on était très content après on c'était une décision que personnellement j'avais à prendre est ce qu'on le tourne quand même pour finaliser le projet sachant qu'on était prêt on était prêt on avait les financements on avait tout mais est ce qu'on prend le risque voilà moi ce qui me faisait chier c'est de mettre en risque mettre le risque sur mon équipe sur beaucoup de monde parce que finalement le court métrage il demande beaucoup de figurants qu'on a on a fait des castings pour pratiquement 70 figurants j'arrondi donc on pouvait pas se le permettre malgré les autorisations qui nous nous ont extrêmement surpris en tant que vide donc on a tout décalé d'accord et le film est prévu pour durer combien de temps il a évolué au début on était parti sur un petit court métrage enfin petit déjà un bon court métrage un bon 20 minutes on a commencé à chercher des thèmes qui nous parlait on se rendait compte qu'en 20 minutes c'était pas possible d'exposer tout ça donc on est parti sur un peine cinq minutes vraiment la limite on a commencé à écrire on a fait un découpage découpage séquentiel et on s'est rendu compte que avec tout ce qu'on avait à dire tout c'était pas possible donc là on est plus sûr du 40 minutes en 45 minutes d'accord ambitieux ambitieux on a doublé le truc après c'est aller de pair avec le budget dans le sens où on s'attendait pas à avoir autant d'argent dans le sens où les dossiers de subvention je les récupérais je les remplissais je les envoyais sans savoir si c'était bon ou non par miracle on les a pratiquement tous eu sauf certains qu'on n'a pas eu à cause du à cause du covid c'est un peu dégueulasse de changer les règles au dernier moment mais bon je comprends tout à fait et mais du coup on s'est dit que vu que le budget évolué et vu que nos ambitions également on a décidé de de faire durer d'accord ok c'est bien d'avoir d'avoir réussi à avoir des subventions pour financer votre projet qui n'est pas un projet en plus c'est vrai sens aurait été absolument impossible clairement même si du coup on s'est rendu compte de pas d'inégalité c'est dur de parler de ça mais de de préjugés dans le sens où quand on demandait une subvention quand on disait voilà on est un groupe de tournage je pas moi de ce qu'on disait de jeunes entre 17 et de ses entre 16 et 18 ans tout cas c'est rarement rarement les gens nous prenaient au sérieux après on a du coup on disait oui voilà on est on est si ça on est aidé par le csc on est accompagné vous avez déjà plus de trucs bref il y avait on se rend très vite compte qu'il ya très peu de confiance et c'est justement un truc qu'on a essayé de retranscrire dans le scénario c'est au fil du projet on écrivait ça a pris énormément de temps l'écriture on s'y est peut-être mal pris et c'est le cas parce que du coup mais ça nous a permis de composer avec avec ce qu'on vivait toujours tout le temps et le résultat est cool c'est plutôt intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est souvent ça c'est à dire que si tu as pas souvent si tu te pointes directement dans demander des subventions sans avoir avant été contacté par d'autres personnes etc c'est vrai que souvent c'est compliqué de les avoir quoi j'ai d'avoir des références ou des soutiens ou ce genre de choses et nous on le voit bien on le voit bien aussi là on dit au début d'émission depuis on a eu on a passé une commission on a été pris on a déjà avec des contacts on a déjà des trucs à remplir des dossiers etc alors que ça débloque beaucoup de choses d'un coup il ya certains dossiers par exemple il ya on a demandé il ya un an la région qui ne nous avait pas répondu absolument je suis même pas sûr qu'ils aient réceptionné notre dossier donc nous on est dans on est dans le grand est donc et donc là par exemple on a relancé la région grand est on a eu une réponse et enfin l'argent oui c'était pas mal c'était 2000 euros ouais c'est bien 2000 euros un honnêtement on aurait pu s'en passer mais on prend évidemment mais au delà des deux numéros c'est la légitimité que ça nous donne la région qui nous accompagne directement derrière il y avait des banques qui ne refusaient de nous subventionner avec certains dossiers qu'ils ont à cause parce que la région ne donnait pas il ya certains partenaires certaines par exemple on sait on a déjà réfléchi à la question c'est bien on a 70 figurants pour les nourrir faut les nourrir pas cher et quand même que ça soit cool donc on a demandé aux grandes surfaces et eux disent très clairement vous n'avez pas la région on peut pas vous aider parce qu'il ya trop de risques alors que la région mais elle donne pas énormément enfin pour un projet jeunesse elle donne pas grand chose mais c'est juste la sécurité que ça donne mais c'est carrément dommage en fait il est souvent voilà si tu fais si t'as pas si t'as pas le soutien de quelqu'un mais c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des des financements ou tout simplement de pouvoir même monter un projet c'est très compliqué à moins de le financer soi-même et c'est vrai que c'est problématique on habiteur suite live qui dit quand même après c'est aussi car il ya beaucoup de demandes pour des projets bancal ouais ouais c'est on a très vite compris c'est que de base on va dire que notre projet on a on a quelqu'un qui nous accompagnent du centre socio-culturel de la guenot donc c'est un certain julien baraka bref un animateur jeunesse qui nous aide pour certaines démarches et c'est là j'ai un tout juste d'être majeur donc avant quand je signais un dossier ça passait par une proposition et c'était c'était vraiment casse gueule et oui évidemment je comprends tout à fait que qu'ils peuvent pas donner pour tout et n'importe quoi qu'il faut qu'ils aient une sécurité et on l'a très vite compris avec les premiers revers avec les premiers revers qu'on s'est pris quand il ya une réponse quand il ya une réponse ça va mais il y en a certains qui font pas de réponse ou quoi que ce soit et après ça encore une fois je peux comprendre enfin on a il ya pas si longtemps on a avec avec certains de l'équipe on a participé à une table ronde d'un de nos d'un dessus voilà une deux personnes 20 des partenaires plutôt et la table ronde elle consistait à dire pourquoi certains producteurs ne subventionnent pas et il ya un producteur qui était là bon c'est l'exemple d'un producteur mais je pense que pour une banque pour d'autres soutiens c'est pareil mais c'est simple ils en reçoivent tellement que si le c'est simplement le pitch les accroche pas ça dégage et c'est parfaitement normal et du coup par curiosité vous avez envoyé combien de dossiers de subventions alors je vais compter on en a envoyé je dirais plus d'une dizaine je pense 13 même 14 14 dossiers certains d'ailleurs certains qu'on a renvoyé l'année d'après parce qu'on les avait pas eu finalement on les a eu bref donc ça je vais pas compter les doublons mais sur 14 on a dû en avoir 11 ou 12 quand même pas mal du tout ce même même génialissime pour nous oui et du coup à danser dans ces dossiers là tu comptes les les banques et les grandes surfaces alors non les grandes surfaces eux ils nous subventionnent pas ouais eux c'est c'est plutôt oral on va dire que les produits qui sont plus destinés à la vente mais qui sont encore bon et techniquement ils nous ont pris nous préparons des grands des grandes cagettes je sais pas comment expliquer mais ça pour le tournage et pour qu'on puisse nourrir notre équipe donc eux c'est pas vraiment des dossiers de subventions eux c'est c'est oral finalement pour l'instant c'est déjà pas mal d'avoir d'avoir des accords principe comme ça oui oui ben il ya des banques qui vous en donnez de l'argent comme ça sans contrepartie ça je suis étonné par contre oui c'est des dossiers c'est des dossiers par exemple crédit mutuel ça s'appelle expérience jeunesse c'est des dossiers de subvention que les banques peuvent attribuer à des associations mais également à des projets si le projet leur paraît solide qui donne dans le grand est alors je sais pas comment ça marche dans les autres régions mais dans le grand est par exemple crédit mutuel on envoie le dossier un crédit mutuel global il le partage à tous les crédits mutuels toutes les structures crédit mutuel dans la région et c'est chaque structure qui donne le montant qui veut d'accord c'est particulier parce que du coup bah on pouvait très bien avoir je sais pas moi 100 euros comme beaucoup plus finalement du crédit mut on a reçu 3500 euros ce qui est bien ce qui est plutôt pas mal ce qui est vachement bien ouais et vous avez eu des aides du cnc du coup aussi on en a eu oui et non ah oui je me disais aussi dans le sens où ils nous ont ils nous ont pas donné d'argent mais il nous ont donné leur approbation super voilà ils ont donné merci les gars mais c'est déjà ça c'est déjà ça c'est vrai oui on a une on a une belle lettre du cnc disant on soutient le projet on y croit et etc etc et mais 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 non mais débrouillez vous nous ont des réponses ils font des réponses et on aurait pu avoir une réponse complètement négative oui mais cette réponse elle a déjà changé à certaines choses dans certains dans des discussions qu'on pouvait avoir avec des partenaires on allongeait la lettre et ça pouvait changer déjà quelque chose dans la vision cas quand vous avez fait pour avoir cette lettre parce qu'en fait c'est vous avez envoyé votre dossier la paix il n'a pas été retenu à la commission et exactement on l'a envoyé au pif complètement on a on a regardé le modèle du dossier d'un modèle d'un dossier un dossier de prod on l'a envoyé la commission d'habitude il ya toujours trois réponses il ya quatre réponses en attente prix ou refuser ou approbation on a eu l'approbation et ça c'est cool c'est une citation félicitations et après on sent que c'est un projet sérieux on sent que c'est un projet sérieux mais effectivement ce que tu disais tout à l'heure ça je voulais compléter un petit peu je sais que le crédit agricole propose aussi des des subventions pour les associations et alors c'est pas le même fonctionnement mais du coup c'est vrai qu'ils ont tendance à aider aussi ce type de projet voilà pour ceux que ça intéresse je sais qu'il ya des choses comme ça le crédit agricole justement on a créé parce que du coup on a après il ya quoi quelques jours on a créé notre association véritablement avant on était rattaché à un centre sociaux maintenant on a créé notre association et on a déjà envoyé un dossier de subvention au crédit agricole productif le crédit agricole est certainement une autre banque je sais plus on pourra se faire plaisir après selon les secteurs c'est plus ou moins facile d'avoir la zone géographique c'est plus ou moins facile d'avoir des subventions ça dépend ça dépend où on se situe et qui on va voir on va dire que le grand s est plus facile que la creuse c'est clair c'est que par curiosité mis bout à bout à toutes ces subventions ça vous fait un montant de combien pour votre budget pour votre budget là on est à 23 1500 je crois ouais ça fait un beau film ça fait un beau moyen métrage qui de base notre budget prévisionnel était de 7000 par là c'est déjà un beau budget pour ouais on a réussi à prendre de rien plus triplés ouais surtout avec un avec un projet fait alors que moi j'étais quoi en première donc derrière on va pas dire qu'on s'y consacre pas à plein temps et ça c'est bon du coup ça prend trois quatre ans mais c'est cool à trois quatre ans c'est la moyenne pour un projet de c'est vrai mais trois quatre ans et ça ce qui est cool et sans sans chercher de producteurs etc parce qu'on sait très bien que notre projet il a pas vocation à faire des bénéfices c'est c'est clair par contre il y aura une projection enfin une projection dans un cinéma vu que un cinéma notre région accepte de nous de nous projeter le film je crois une semaine qui est sympa qui est plus que sympa vous penserez à nous quand voilà quand vous sortirez ce que j'allais dire ouais je vais ben nous propose de le diffuser sur sofa si tu veux ben pourquoi pas avec plaisir et peut-être qu'à ce moment là on aura des événements à organiser ou des choses comme ça où on vous proposera peut-être aussi des diffusions mais pour l'instant plus avec le colis on n'a pas encore trop avancé sur ces étapes le coville aussi pour nous a été un énorme frein au départ on va dire qu'on venait terminer notre casting on devait terminer l'écriture et c'était vraiment le pire moment possible c'était le dépouillement on devait chercher les lieux etc etc commencer le découpage technique c'était absolument effroyable mais bon on a réussi à agruger pas le confinement mais agruger en envoyant des gens on a fait appel au bureau d'accueil des tournages chose qu'on n'avait pas pensé par exemple et non on a eu on a eu de la scénario aussi à certaines de nos difficultés ce qui est con finalement parce qu'on a composé avec nos avec nos difficultés techniques mais vu qu'on a rallongé le projet enfin on a décalé le tournage on a eu plus d'argent voilà on a eu plus d'argent ce qui veut dire que maintenant c'est on ne compose plus avec nos difficultés on fait moins que ce qu'on pourrait donc on a rechangé le scénario pour l'adapter c'est la caméra a buggé maxime à apparemment ah oui rennes mais elle a frisé ça c'est pas cool ça c'est pas cool pour une fois que c'est pas moi qui buggé c'est vrai non mais projet 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 très intéressant et on avait ré à basket qui demandait où est ce que vous avez déposé de ces subventions monta après répondu à l'eau va lui a répondu à ça mais globalement ce qui ce qui donne le plus facilement sans approbation extérieure c'est à dire ils ont ils s'en foutent si je pas moi la région a donné mais il ne juge uniquement sur la solidité du dossier c'est les villes les villes donne beaucoup si tu assures que tu tournes dans la ville et évidemment et c'est il ya la caf pour les projets jeunesse après au delà de 25 ans c'est mort mais la cave donne le crédit mutuel si c'est comme dans le grand est donne nous on a quelque chose je sais pas si ça existe dans les autres régions le récit c'est c'est ceux qui s'occupent de 10 de partager les films sortis au cinéma bas aux distributeurs et eux nous ont donné pas mal d'argent d'accord après le reste c'est national ok c'est bon à savoir et donc pour se faire ouvrir des portes il faut envoyer une lettre cnc ouais enfin enfin un dossier il ya un dossier s oui avoir une lettre c'est plutôt dans ce sens là ouais c'est un dossier il faut payer en plus pour l'envoyant recommandé m'a pas le roi mail envoie dvd il n'accepte pas très très trop les liens ouais que possible comme méthode de fonctionnement mais bon mais parfois ça peut porter ses fruits voilà mais bon faut tenter ok exactement merci beaucoup de nous avoir parlé de ton de ton projet bah merci alors je pense qu'on va prendre les questions dans le dans le chat et puis un invité nous allons on a un lien tu as on n'a pas un lien à mettre ben moi j'ai montré la page mais bon sur la page j'ai surtout du texte d'accord ouais bah on n'a pas oui voilà c'est ça mais voilà un site internet ok ah c'est un site wix c'est dommage ouais bah on n'a personne qui savent faire des pics on va dire qu'on est on fait pas tellement de sites en vérité le site n'était là que pour les dossiers de subvention encore une fois où nos partenaires pour qu'ils voient le projet sans qu'on ait à tout leur répété dans une lettre ou dans un mail ok le projet n'a très bien du coup je vais inviter nos amis qui sont en file d'attente pour qu'ils pour qu'ils réagissent à ton projet bienvenue bienvenue bonsoir alors si vous pouvez activer vos micros s'il vous plaît baptiste notamment alors alice est ce que est ce que ton micro fonctionne j'ai double voix par contre alice a un énorme problème au niveau du son je sais pas du tout si elle va pouvoir joindre mais attend j'ai un double cadeau j'aurai que ça d'accord oui ça doit être à cause de twitch alice si jamais tu nous entends essaye de te connecter avec ton téléphone portable oui c'était une bonne solution je lui ai déjà dit ça ça réussit pas ah bon ça c'est étonnant ça ouais là je lui ai dit de mal à ses écouteurs de tout mettre environ dans navigateur tablette elle peut pas elle m'a dit qu'elle était en train de faire tester un dernier truc mais je sais pas ce que c'est en train de donner ok bon eh ben tant pis j'espère que le problème pourra se régler alors du coup baptiste a suivi tout ce qu'a tout ce qu'a raconté romain à propos de son projet absolument est ce que tu peux tu peux nous faire du coup un petit retour qu'est ce que tu en as pensé ce que tu as des suggestions à lui à lui apporter alors question vaste alors il faut savoir que moi aussi j'avais en fait j'avais j'avais aussi testé je sais pas si c'est dans le grand est etc le cnc le truc je ne sais pas je ne sais pas plus si tu l'as dit ou quoi mais oui je ne sais pas le cnc le grand est tu les a déposé quand et le cnc il ya maintenant un an et demi peut-être un an environ et c'est quoi l'autre question la région c'est la région j'ai testé il ya un an il ne m'avait pas répondu je les envoyer à nouveau en septembre de cette année j'ai eu une réponse fin octobre que mon dossier allait être accepté en commission voilà et en début décembre j'ai reçu la lettre comme sur le fait que bon voilà la région nous donne tel et tel ce qui veut dire qu'avec la lettre d'octobre vu qu'ils m'ont dit que ça allait de toute façon passer en commission j'ai déjà pu avec cette lettre dire bon bah voilà la région nous donne vous pouvez faire ceci faire cela voilà le truc c'est que j'avais aussi testé le grand est et le cnc pour moi pour mon projet j'en parlerai après mais en fait avec le corona etc moi le j'ai préparé en fait le film ça faisait je pense m'a appareil à 4h30 le truc de base quoi 4h30 en plus c'est vraiment une grande 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 date qui était en tête et je me suis voilà pour un confinement comme j'avais le scénario déjà d'après je vais préparer on va le tourner cet été c'est un évident temps et cet été mais je me suis dit je pense que c'est là où tu as eu de la chance c'est que je pense que tu es très bosseur c'est que le cnc avec le corona les artistes ils n'ont pas chômé les réalisateurs non plus et je me suis dit le cnc va recevoir une pile énorme de scénar en tout cas pendant le premier confinement à produire je ne sais pas ce qui est ce que ça a donné au deuxième et justement il y a un ami avec qui je bossais là qui disait ils ont reçu des mais des tonnes parce que comme le cinéma était fermé on a deux dont de mon côté mes amis n'ont absolument pas chômé et ont juste écrit en tant qu'ils avaient à faire de leur temps libre et donc c'est là où je suis non si je veux tourner ce film c'était je vais pouvoir le proposer au cnc parce que ça prendra trop de temps et je pense que c'est là où tu es arrivé je pense au bon temps un timing c'était avant corona et c'était en fait on avait demandé aux un de nos partenaires donc le récit distributeur des films aussi dans les cinémas d'alsace grand est on a demandé quand est la période creuse des commissions et la période creuse c'est paradoxalement janvier février parce que personne ne fait quelque chose en décembre tout le monde mange je sais pas moi mon bois et donc donc on a envoyé janvier février la commission se tient ses tenues en tout cas début mars donc je pense qu'il ya eu très peu de dossiers et donc vu qu'il ya eu très peu de dossiers d'habitude je pense qu'ils lisent le pitch si ça marche pas l'enlève par moi je ferai comme ça globalement et du coup là vu qu'ils ont moins de dossiers je pense qu'ils sont prêtés un peu plus à la lecture et ça a permis bon ok ok d'accord bah en vrai c'est je pense que c'est là où ton projet parce que tu sais moi j'avais aussi des amis qui avaient demandé du coup la vie de messe en grand est toutes les subventions et c'est là où je pense que tu as vraiment raison c'est que si c'est pas bien construit si c'est quelque chose sont pas carrés s'il n'y a pas voilà comment on va terminer voilà comment on va faire comment ça va se passer voilà combien on est le il ya mon ami qui me disait on a beaucoup de collègues qui sont en gros qui était avec nous dans la salle d'attente et ils étaient c'était pas dans la poche en fait il s'attendait pas à ça tu vois ce que tu dis voilà moi en tout cas mon pote a reçu une foule de questions assez astronomique et c'est là où il est où le viso se démarque c'est que quand on prend les bien construits là je vais je pense c'est ce que je me répète mais je pense que c'est là où on peut marquer des points et où tu peux avoir certaines subventions ben c'est pour ça qu'on fait on c'est pour ça qu'on a fait appel à certains professionnels qui nous accompagnent sur tout le long du projet donc on on a commencé on a écrit on est on a voulu déjà commencé à écrire on avait les idées on a voulu créer le scénario le réalisateur nous a dit coco calme toi tu écris un découpage séquentiel etc etc donc il nous a expliqué beaucoup de d'étapes de création que nous on ignorait bon on était un peu plus jeune aussi il ya quatre ans donc donc ça nous a permis voilà de prendre connaissance des éléments d'énormément de choses et en l'occurrence ça nous a permis de prendre connaissance de la constitution d'un dossier de production de ce qu'il faut mettre de ce qu'il faut pas mettre faut certainement pas mettre je pas moi d'indication vraiment technique faut jamais dire faut jamais aller dans la branlette intellectuelle dans la note d'intention jamais et c'est là où on a eu beaucoup de chance c'est que oui il faut surtout mettre une phrase une phrase nous sommes libres à toute modification absolument voilà par exemple notre dossier notre scénario était presque terminé le réalisateur nous a conseillé de mettre certaines parties un peu blanche certaines parties un peu comment dire non finito pour dire on est libre et en fonction de ce que vous dites on est prêt à se faire accompagner pour pour la fin exemple pour en fait pour leur faire signifier qu'ils sont pas que des débiteurs qui sont aussi des créateurs derrière même si c'est pas des créateurs on s'en fiche on a on essaiera d'intégrer ce qu'ils nous disent de manière globalement succincte voilà on essaie de les intégrer dans le processus de création et c'est ce qui souvent chez les même chez les dossiers de subvention c'est ce qui permet de voir que on a envie d'un échange et pas juste d'un don de leur part c'est là où il faut faire très attention il faut pas qu'ils sentent comme un porte monnaie personne n'a envie d'être ouais c'est très intéressant ce que ce que tu dis je pense qu'à mon avis de toute ton expérience la de création de dossiers tu aurais beaucoup apporté à énormément de monde sur la sur la création de sur la création de dossiers bon je dis pas que tu as la sens infuse dessus mais je pense que tu t'es fait accompagner tu as eu quand même pas mal de clés et je pense que tu as des choses à apporter à énormément de monde qui n'ont pas tout ça comme bah pour derrière eux en fait d'expérience et d'information en fait pour pour le faire parce que souvent quand on se retrouve devant l'industrie de subvention on commence à paniquer on se dit mon dieu qu'est ce que je vais mettre dedans qu'est ce que je vais écrire alors toi forcément tu parles de ton projet mais c'est peut-être il ya c'est ces petites choses et ces petites clés que toi tu as eues et que beaucoup n'ont pas et qui mon avis ferait que d'autres projets qui sont hyper intéressants mais qui se cassent la gueule au niveau du dossier serait passerait et aurait peut-être plus de chances d'être financés ouais mais on va dire que le premier dossier de subvention que j'écris de manière où on va dire pas les tout premiers dans le sens où je me suis complètement foiré mais les premiers où j'ai commencé à écrire donc j'ai écrit je l'ai fait relire par un professionnel et il m'a listé tout ce qui n'allait pas et derrière en fait ça m'a peut-être pris deux semaines à écrire celui-là enfin c'était un véritable enfer c'est vraiment pas agréable en plus et c'est tout le temps des synthèses etc en tout cas ça m'a pris peut-être deux semaines trois semaines je sais même plus mais derrière on va dire que c'était je crois que c'était le dossier pour pour une banque ça doit être le crédit mutuel et ben à partir de celui là j'ai décalqué en fait et le but c'est juste de je ne sais pas moi le la CAF c'est plus pour l'inclusion sociale donc on accentue plus sur l'inclusion sociale et c'est faut juste se renseigner sur qui donne et après derrière normalement ça marche normalement après social c'est logique c'est un petit peu comme quand on peut suivre dans une entreprise quand on fait les cv on n'a pas un cv unique et on adapte son cv en fonction du poste qui est derrière c'est un peu le même principe mais c'est vrai que c'est vrai que c'est le défaut souvent quand on fait des demandes on pense plus à son projet que à comment qu'à celui qui est en face et c'est vrai que c'est surtout surtout dans un projet audiovisuel pour voilà je sais pas moi de la vidéo ce qui ne marche presque pas en fait sur des dossiers de subvention c'est le projet c'est le moyen métrage ou c'est le court métrage ça attire pas parce que c'est pas le cnc leur but c'est pas de faire un film le but c'est c'est de leur but c'est de faire un projet donc si le projet n'apporte rien bah ça marche pas dans le sens où nous le fait qu'on inclut beaucoup de monde on inclut des gens de quartier assez défavorisés on inclut voilà on propose un échange avec des professionnels etc je suis persuadé que c'est ça qui a attiré plus que le fond du corps du moyen ou du court métrage c'est pas des gens qui se lancent dans le cinéma qui donne de l'argent pour du cinéma c'est des gens qui se lancent pour un projet associatif c'est là où c'est le plus le du coup c'est plus le projet associatif qui a été financé que le court métrage du coup ce que tu as à mon avis j'ai jamais eu la confirmation parce que moi je suis jamais en lien avec ces gens mais je le pense et c'est pour ça que pour moi tout projet doit avoir une plus value comme ça s'il veut se faire subventionner par des dans le sens où un projet comme ça leur donnera pas vraiment de visibilité enfin mon projet il va rien changer sur la vision que les gens ont de la caf ou de la région c'est par contre ça peut changer dans le sens où dans le sens où ils donnent pour un projet qui peut par exemple changer la vision de certaines personnes les gens qui participent par exemple bah voilà grâce à la région vous qui normalement n'avez jamais accès à une caméra etc vous pouvez tourner etc etc donc pour moi ça doit aller de pair en fait un projet ça doit être un projet associatif mélangé à de la vidéo si on se lance pas à la recherche de subventions dédiées au cinéma c'est ça le problème évidemment un producteur il trouvera de l'argent sans qu'il y ait un projet derrière il n'y a pas de souci mais quand mais quand t'es seul etc c'est complexe c'est impossible c'est compliqué mais moi honnêtement j'aurais pas su faire autre enfin demain d'une autre manière voilà et c'est on avait beaucoup d'idées à la création du court métrage et les idées qu'on n'avait pas pu intégrer finalement dans bah finalement ce qui est devenu le moyen métrage on l'a intégré dans le projet tout un aspect social ouf dans le projet et du coup les contreparties de ces financeurs est ce qu'ils en demandent par exemple ouais ouais ils en demandent évidemment il ya un certaine personne qui demande c'est même les plus nombreux et ça m'a étonné la fin le amoral il ya certes fin nous la fin c'est ça peut être compris de manière bref la fin et elle est finaux dans le sens où la fin elle est elle est subtile il ya certaines il ya certains qui demandent à voir la fin et ça peut poser problème parce que du coup eux ne trouvent pas trouvent ça tellement subtil qui veulent appuyer à fond c'est rarement des gens qui ont une vision très abouti du cinéma ou très abouti de l'écriture de scénario donc ce qu'ils font c'est de c'est gâché donc là il faut juste être éloquent discuter avec eux longtemps leur expliquer pourquoi comment et la meilleure des solutions c'est dire c'est simple votre fin elle ne change presque rien c'est un petit détail mais qui fait tout basculer on vous propose on tourne les deux c'est à les quoi à deux plans de différence et lors du montage vous nous dites quelle est la meilleure des deux on sait très bien que notre version sera la meilleure mais c'est juste que eux n'ont pas une idée très précise de ce que ce que ce qu'ils veulent écrire fera en images donc ça c'est la majorité des dossiers puis au pire après il ya toujours moyen de faire en sorte que la meilleure soit la vôtre alors là le truc qui est marrant c'est que normalement c'est c'est dans les projets associatifs en tout cas en alsace c'est une c'est une loi c'est que je veux que j'ai compris à moitié mais globalement ceux qui ont droit de regard sur ce qui est écrit et cetera c'est peut-être trois ou en gros les trois peut-être sur les trois financiers en quelque sorte principal du coup ben ce qu'on a fait c'est que certains nous nous embêtait pour pas dire nous a chier en fait et on a juste trouvé quelqu'un de plus cool qui donnait plus comme ça il se fait rétrograder au quatrième financeur et derrière ben nous on n'a pas besoin de l'écouter c'est sadique mais bon ça a marché et du coup il ya d'autres dossiers alors là c'est essentiellement par exemple les villes qui nous donne de l'argent les villes nous demandent déjà de tourner dans la ville bon ça il n'y a pas de problème de toute façon on demande des subventions dans les villes où on va tourner et surtout ils nous demandent vu le coeur du projet qui est quand même une aide sociale c'est par exemple de d'organiser un casting dans la zone un peu plus défavorisé que le reste par exemple chose qu'on a fait et en fait on l'aurait fait sans qu'ils nous le demandent c'était le coeur bon voilà ça c'est ça c'est ce qu'on ça c'est quand on travaille avec des centres sociaux ou avec des villes sachant que les centres sociaux c'est très sympa beaucoup plus sympa que le reste super ben merci beaucoup pour toutes tes réponses ouais de rien super très enrichissant et puis en fait bon courage pour le tournage de ton projet du coup en juillet prochain merci à vous aussi ça devrait bien se passer si vous êtes en plus soutenu par des professionnels etc et puis tu as l'air d'avoir un projet qui est on sera pas soutenu tout le temps mais même l'équipe sans les professionnels je leur fais parfaitement confiance là dessus merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz More登録 Radio et sous-titres par Jérémy Diaz merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz